Eh, maintenant on va rajouter quelque chose en plus dans la salsa. Eh ben oui, si tu t'as mis seul, tu peux faire plein de choses. T'as ton tas de salsa, c'est bien, c'est ta base, c'est ton socle. Mais le but c'est que tu sois libre d'exprimer plein de choses dedans. Et donc on va rajouter d'autres éléments dans notre plat en sauce pour donner d'autres petits goûts. C'est comme si je te disais que je te faisais un gâteau au yaourt. Il est très bon, il a des petites épices, des petites choses. Et puis, t'as la surprise d'une pépite de chocolat. Elle n'a rien à voir avec le gâteau au yaourt, mais elle va bien avec quand même, d'accord ? On va rajouter la pépite de chocolat. Ma pépite de chocolat d'aujourd'hui, elle s'appelle le mambo kubano. Je précise kubano parce qu'il y a un pas quand tu apprends les danses dites de salsa que l'on appelle mambo, qui est une base qui va vers l'arrière, vers l'avant. Là, on va aller dans le mambo kubano, c'est-à-dire un pas purement venant du mambo. Le mambo, c'est... Arrête ! Arrête ça ! Tout le monde respecte à l'oubéga, mais non, on ne fait pas ça ! Là, tu me parles. Là, on dit ça. Oui, ça, c'est bon. Yes, OK. Alors, mambo kubano, comment tu vas faire ? Tu vas rester bien face et tu vas faire pointe, pose, pointe, pose. Ta pointe légèrement devant toi. On ne va pas chercher trop loin, ça ne sert à rien. Et le but, ce n'est pas de faire du tap dance, donc on ne va pas frapper le sol pour lui faire mal. Tu fais une touche, tu reviens légère. Tu ne tournes pas la hanche avec, ça ne sert à rien. D'accord ? Tu restes bien face et ta jambe fait tout le temps. Pointe, pose, pointe, pose. Une fois que tu as ça, c'est ta première étape. Ta deuxième étape, ça va être de mettre la main. Tu vas avancer le bras opposé à ta jambe et tu vas faire pointe, pose, pointe, pose, pointe, pose, pointe, pose. Yes ! Ça, c'est ta deuxième étape. Ta troisième étape, tu vas, l'autre main, au lieu de la lâcher complètement, tu vas la poser au niveau de la hanche. Ce n'est pas une obligation, tu peux rester sur l'étape 2, mais c'est quand même stylé de la marquer, puis ça donne un autre genre, un autre style. Donc, tu fais pointe, pose, pointe, pose avec l'autre main à la ceinture. Une fois que tu as ça, tu vas me faire un petit bounce. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas poser, tu vas légèrement descendre, légèrement plier. Quand tu vas pointer, tu vas remonter. Et là, ça va être tac, tac, et tac, petit tas. Pour ceux qui sont vraiment très à l'aise, tu vas me rajouter le buste. Mais là, c'est vraiment si c'est très à l'aise. Donc, tu vas me sortir le buste à chaque fois que tu vas faire une pose de pied. Devant sur la pointe, tu rentres. Quand tu poses ton pied, tu ressors le buste. Et ça fait un et deux, et un et deux, et un et deux, et un et deux. Mais ça, c'est vraiment si tu es à l'aise. Sinon, la version de base, elle me va très très bien. Et pour pratiquer ça, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire patte-basse de salsa, trois pas, pointe, trois pas, pointe. Mambo Kubano, tu m'en fais quatre. Et tu reprends ton patte-basse de salsa. Tu me pratiques ça tranquillement sur de la musique. Et là, tu as la pépite de chocolat rajoutée en plus.